je vais me faire taper sur les doigts attention sinon ça va attention ça y est l'enregistrement est lancé donc tout ce qui se dira pourra être retenu contre vous génial je vous propose rapidement parce qu'on n'est pas très nombreux non plus de faire un petit tour rapide de savoir en fait juste qui vous êtes le but c'est pas de faire 5 minutes par personne mais 30 secondes une minute à savoir dans quelle situation vous êtes, est-ce que vous êtes là pour apporter parce que c'est du partage je ne suis pas tout seul, il y a des personnes ici qui peuvent apporter et que tout le monde s'apporte, quelles sont vos attentes et d'un atelier comme celui-ci, qu'est-ce qui va faire qu'à 13h00 on va se retrouver avec Loïc et vous aurez dit j'ai passé un bon moment, c'était sympa voilà, quelle est votre attente par rapport à ça on commence Raphaël à part le pyjama ouais bon alors très 5 sept mois alors ça fait, oui parce que pour moi c'est très difficile alors moi j'interviens à la fois en tant qu'Action 4-56 et à la fois de façon personnelle d'accord j'ai 57 ans c'est important que je vous donne mon âge parce qu'en fait j'ai passé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique à un poste de direction avec une belle voiture de fonction à Paris, la Défense et depuis 7 mois j'ai pris ma valise mon chat et une très très vieille voiture et je suis arrivée en Bretagne donc ce que j'attends moi et en fait outre tout ça je souhaiterais retrouver pour la fin de ma carrière il ne me reste pas beaucoup d'années à faire un poste dans une association d'accord voilà le mieux ça serait genre l'abbé Pierre Emmaüs peu importe pour l'instant j'offre pour Action 4-56 voilà qui a du sens et tu viens sur ce type d'atelier parce que tu as trouvé le titre sympa tu t'es dit oui j'ai vu de la lumière moi j'aime bien faire des blagues je me suis dit je vais les faire marrer ça va détendre l'atmosphère non alors ce que je disais Action 4-56 parce que on ouvre vraiment des choses comme ça et puis aussi pour pour mon réseau j'ai appris des choses sur LinkedIn je rappelle moi LinkedIn j'étais contre au mois d'octobre puis je me suis bien rendu compte que bah c'était pas possible d'être contre si je voulais retrouver du travail et et donc voilà c'est pas tellement l'expérience c'est c'est des petites choses qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais pas ça marche je viens de découvrir et j'étais intéressée de ce que tu disais ce matin de dire faut pas hésiter à aller donner son CV dans une entreprise ça fait 15 jours que je travaille dessus parce que je me suis rendu compte que la candidature spontanée c'était intéressant bon ok Raphaël merci on continue Sylvie donc Sylvie bonjour donc moi je suis donc demandeuse d'emploi et en même temps jeune créatrice d'entreprise tout récemment LinkedIn et en même temps je suis aussi là et surtout là dans le cadre de l'association Action Cadre 56 on est venu en force on est trois ce matin dans cet atelier en particulier donc l'association je sais pas si Raphaël tu en as parlé tout à l'heure mais j'ai entendu qui regroupe en fait des demandeurs d'emploi d'accord donc en l'occurrence justement notre objectif c'est d'accompagner ces demandeurs d'emploi de créer le lien le réseau et d'avoir des interventions ou d'intervenir nous-mêmes justement pour une montée en compétence ou en tout cas donc sur tous les sujets trucs astuces justement pour trouver le bon recruteur avoir un bon CV une bonne lettre de motivation d'où notre présence et effectivement l'intérêt de notre participation voilà ça marche Sylvie Anne merci alors bonjour je suis la troisième je suis la troisième personne d'action cadre ah oui pile poil je fais dans on se suit exactement alors j'ai pris un peu les interventions en route moi je suis aussi si je suis dans l'association c'est que je suis aussi à la recherche d'un emploi je sors d'une association je recherche enfin je suis dans la recherche d'emploi parce que je suis chargée de développement essentiellement dans le tourisme donc c'est un peu en ce moment mis en stand-by ce qui me permet justement d'ouvrir un peu mon réseau de me connecter comme aujourd'hui pour rencontrer des gens et puis apprendre apprendre on est là pour pour s'informer de ce qui se passe sur le territoire notamment sur notre joli territoire morbianais voilà tout à fait ok merci Anna on continue Simona oui Simona Varcheville alors moi j'étais en recherche d'emploi jusqu'à janvier donc il y a deux mois je suis passée de l'autre côté puisque maintenant j'accompagne les demandeurs d'emploi ceux qui sont en recherche voilà et aujourd'hui je viens avec vous parce que je trouve qu'on peut toujours apprendre voilà donc c'est pour apprendre encore plus pour moi-même et pour ceux que j'accompagne notamment d'accord et tu es sur géographiquement parlant tu es sur Vannes Quimper Quimper magnifique j'ai habité 15 ans sur Quimper donc c'est top oui je sais on s'est rencontré je pense sur un un événement de Loïc qui fait le signe de l'espérément je sais ben comme quoi non mais Loïc c'est un catalyseur donc oui tout à fait c'est un c'est un exemple d'énergie tout à fait ok Philippe bonjour voilà alors moi Philippe Bingo je ne suis pas encore à Action K56 mais il y a des choses que j'y sois parce que je vais suivre ma femme on change de région je vais arriver donc sur la Gassili puisque ma femme va travailler dans une entreprise à mission chez Yves Rocher un poste assez important donc moi qui fais des missions j'ai fait 30 ans d'organisation dans les entreprises j'ai créé mon ERP j'ai été DSI je suis toujours d'ailleurs DSI je fais des missions actuellement mais plutôt dans l'Est de la France puisque je viens de Champagne voilà et donc dans les semaines qui viennent on va on va arriver sur la Gassili et donc maintenant je commence à me faire le réseau dans le coin pour m'imprégner un peu de comment ça se passe et j'ai ayant vu question de job de Sébastien ben voilà je vais voir en réel ce que ça donne puisque j'ai été très très agréablement surpris par ce type de recherche et donc on va voir l'homme en vrai merci alors même si je ne suis pas là pour me faire de la pub mais merci Philippe en effet on est en relation au-delà de ça via des opportunités une opportunité ouais on continue Véronique oui bonjour donc Véronique moi je ne suis pas du tout dans votre région puisque je suis parisienne très bien voilà je suis je suis en recherche d'emploi je j'ai deux j'ai deux entretiens cette semaine donc ça bouge pas mal je me suis inscrite à l'atelier pour par curiosité pour en savoir plus un petit peu comment parce qu'il y a ce que je pratique et puis ce que je peux ce que je sais ce que je ne sais pas voilà c'est la curiosité d'accord et tu es dans quel domaine du coup ? communication ok ça marche Sophie Astrid je ne sais pas si elle est avec nous hop non elle n'est pas bon c'est dommage parce qu'elle a plein de choses à apporter ok donc ce que je vous propose c'est d'échanger donc le but c'est d'échanger sur comment trouver votre futur employeur de partager alors oui je me présente rapidement quand même Sébastien cofondateur de Me and My Boss qui est un réseau de recruteurs des recruteurs indépendants on a créé un concept dont Philippe parlait tout à l'heure qui permet en fait de découvrir une entreprise en se dévoilant chacun pas à pas sous forme de questions et d'indices beaucoup plus humaine que la simple offre d'emploi parce qu'on veut vraiment casser les codes et remettre de l'humain même avec le digital on pense qu'on peut remettre de l'humain dans le process et puis donc on a franchisé le concept et on a une dizaine de franchisés aujourd'hui qui représentent la marque My Boss sur la France donc je suis un passionné forcément ex-DRH et puis j'avais un cabinet de recrutement assez classique et traditionnel auparavant donc voilà passionné donc c'est pour ça que le social selling avec Loïc j'adore parce qu'on peut échanger je peux apprendre des choses c'est souvent la pratique en fait qui fait émerger si chacun on a l'humilité de prendre le goût de chacun ça permet de progresser donc voilà donc sur comment trouver son futur employeur quelques via les réseaux sociaux ce que je perçois basiquement et j'aimerais avoir vos retours là-dessus déjà c'est je parlais ce matin de ciblage souvent on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire et on ne sait pas où aller sur quelle enfin dans quelle porte aller taper parce que je reprends Philippe qui arrive par exemple j'avais un ancien directeur commercial quand j'étais DRH qui me disait Sébastien il y a un truc que je ne comprends plus maintenant là c'est que déjà je réponds à des offres d'emploi on ne me répond pas donc je trouve ça moyen en termes de politesse et puis derrière je suis allé voir des cabinets de recrutement j'ai toqué à leur porte ils m'ont à peine ouvert ils m'ont dit non non vous mettez votre CV sur notre site et si vous avez des compétences qui nous intéressent on vous appellera et donc il me disait c'est Arnaud en plus qui est sur Van il me disait Sébastien comment je fais moi je suis commercial il faut que je discute il faut que je bois un café j'ai toujours fait comme ça et c'est vrai qu'aujourd'hui le digital je trouve a mis la distance plus que rapprocher les gens c'est devenu plus facile d'aller à la connexion mais plus compliqué d'échanger humainement parlant et de voir les adéquations donc l'histoire c'est de savoir comment passer outre ça alors juste avant de donner des tips et un avis et j'aimerais échanger aussi Simone enfin que vous me donniez aussi vos retours c'est que ce qu'on a remarqué dans les entreprises ce qui fait mouche à chaque fois je parlais de valeur ajoutée ce matin c'est à dire que il y a des entreprises en fait dès l'instant qui sont freinées dans leur croissance parce qu'elles n'ont pas le bon profil la bonne compétence à un moment donné sur juste un endroit ça peut être la com ça peut être les RH ça peut être le système d'information le CRM par exemple ça peut être la data le digital en ce moment la pandémie a accéléré la digitalisation par exemple des entreprises et si quelqu'un se pointe devant le chef d'entreprise et est capable de lui dire moi je vais vous digitaliser mais de manière beaucoup plus pragmatique je vais faire ci je vais faire ça et bien là d'un seul coup il intéresse là où le chef d'entreprise et c'est comment on arrive à se mettre en face de ce dirigeant avec cette valeur ajoutée donc ça c'est aujourd'hui c'est ça et deux types d'entreprises les entreprises qui sont soucieuses du bien-être de leurs salariés ça va peut-être paraître très bisounours mais c'est pas du blabla il y a des entreprises qui vraiment font attention à leurs salariés et d'autres c'est l'inverse on est à un point nous où je pense qu'on est en train d'écrire une charte pour ne travailler que avec les entreprises qui font attention parce que quand je dis font attention c'est des trucs basiques mais qui vraiment prennent en considération les salariés parce qu'aujourd'hui il y a voilà il y a un vrai clivage sur le sujet alors ce que je vous propose c'est de vous donner ma version de comment fonctionnent les recruteurs de l'autre côté du décor et du coup si vous ne savez pas d'adapter votre stratégie par rapport à ça ok et puis on et vous me coupez si vous avez des questions bien sûr là-dessus j'avais suspendu l'enregistrement j'ai eu peur dans la réalité du cabinet de recrutement donc il y en a un peu plus de 1500 en France il ne faut pas de diplôme pour un cabinet de recrutement n'importe qui peut le faire donc il faut garder ça en tête ouais il faut garder ça en tête c'est pour ça qu'il y a à boire et à manger dans ce secteur d'activité là n'importe qui on dit que sur Paris Véronique tu ne m'en voudras pas on dit qu'il y a un cabinet de recrutement qui s'ouvre chaque semaine dans chaque rue de Paris typiquement le cadre sup qui se dit tiens j'ai une connaissance dans tel secteur je vais me mettre à mon compte et je vais faire chasseur de tête je caricature mais c'est un peu ça sauf que du coup il y a des pratiques il y a le syntech qui justement fait en sorte d'avoir des bonnes pratiques mais sinon n'importe qui peut donc un chasseur de tête entre guillemets n'est pas forcément un sacro-saint quelqu'un de bienveillant qui voilà il faut savoir que lui en face il facture donc il propose une prestation pour recruter pour une entreprise il facture au salaire brut annuel de la personne qui va recruter en moyenne ça peut aller de 10 à 25% du salaire brut annuel quelqu'un qui est payé 40 kilos euros par exemple s'il dit 20% c'est 8000 euros 8000 euros c'est des honoraires on parle en termes d'honoraires c'est assez bas mais donc ça peut paraître énorme mais le temps pour ce prix là en fait le cabinet va non seulement trouver la bonne personne la placer la suivre pendant l'intégration et faire en sorte qu'elle reste et si elle s'en va il faut qu'elle retrouve quelqu'un sans supplément d'honoraires à l'entreprise ce qui se passe c'est que du coup le cabinet de recrutement lui va chercher un candidat qui représente pour lui aussi un chiffre d'affaires et il va essayer d'aller au plus pressé et c'est là qu'il y a une grosse problématique c'est que du coup il va essayer de trouver le candidat et dès qu'il l'a il a ce qu'ils appellent une short list je ne vais pas citer les cabinets de recrutement anglo-saxons qui ont des méthodologies des fois un peu un peu clivantes ça y est c'est avec l'enregistrement ça me surcharge mon voilà donc ce que je disais les cabinets de recrutement qui vont présenter typiquement les cabinets anglo-saxons ils vont dire il faut toujours présenter une short list de trois candidats avec un candidat le candidat qu'il faut présenter en dernier un deuxième et puis le challenger parce que voilà c'est toute une méthodologie limite commerciale et donc c'est au secours mais n'empêche qu'il y a des pratiques qui existent et surtout des fois tendance à vouloir survendre le poste au candidat pour le placer et facturer les honoraires et après taille au taille au je m'en vais j'ai encaissé et malheureusement il y a des pratiques comme ça donc il ne faut pas être dupe côté candidat ces cabinets de recrutement là la manière dont ils fonctionnent c'est il y a un consultant en recrutement ou une chargée de recrutement leur objectif c'est de trouver en un temps record les profils à recruter donc la première recherche ils sont abonnés sur des CV Tech ici à Vannes ça va être Hello Work donc anciennement en région de Job ça coûte pour un recruteur 10 000 euros à l'année pour avoir accès à la CV Tech d'Hello Work par exemple donc c'est un investissement donc forcément ils l'utilisent ensuite ils vont sur le site de l'APEC et Pôle emploi ils vont aussi sur Indeed qui sont les principaux et quand ils ont le Figaro donc c'est add-on classifié c'est tout ce qui est cadre emploi quel job et tout ça pareil ils ont investi dans la CV Tech ils vont d'abord aller le chargé de recrutement on va aller chercher des CV ensuite ils font une recherche sur LinkedIn direct avec normalement ils ont un compte premium et ils recherchent dès l'instant où ils ont 10 profils ou 15 profils en approche direct c'est à dire visible ils envoient des messages si là-dessus ils arrivent à ressortir 5 profils qui leur correspondent ça suffit et malheureusement vous n'entendrez jamais parler de cette opportunité alors que ça se trouve ça vous convenait mais alors à merveille vous n'étiez pas visible et tout l'enjeu aujourd'hui est d'arriver à se rendre visible du coup on insiste sur enfin j'insiste sur LinkedIn mais c'est vraiment LinkedIn va se servir de vos mots-clés pour vous référencer naturellement sur Google et donc à partir de là il faut se rendre visible donc se mettre sur CCV Tech APEC LinkedIn et être conscient et pas dupe qu'un recruteur qui vous appelle il y en a des très très bien j'en connais des très très bien mais il y en a beaucoup pour qui vous représentez des dollars donc je caricature mais c'est ça et là c'est dommage donc vous ne laissez pas embarquer parce que des fois certains font un jeu psychologique en disant je ne vous sens pas motivé je ne vous sens pas motivé moi je connais l'entreprise je ne vous sens pas super enfin bon c'est j'en ai vu qui voilà tout ça pour placer les personnes donc eux ils vont sur les CV Tech ils aussi font des recherches boolean donc si vous tapez recherche boolean sur Google ce sont des petits mots en fait c'est comme si on faisait un code informatique qu'on injecte dans la barre de recherche Google Google n'aime pas ça mais vous forcez Google à aller chercher dans des cases vous marquez par exemple in URL de point ou file type de point PDF vous forcez Google à vous donner des informations que vous recherchez les chargés de recrutement les plus expérimentés vont chercher à la mano personne par personne et ensuite ils font ce qu'on appelle une approche mixte mixte c'est quand on fait une approche à la fois directe comme je viens de vous dire et en plus on passe une annonce et c'est là où c'est dommage c'est que forcément ils voient des profils qui les intéressent tout de suite avec la valeur ajoutée qui est marquée en gros vous dites ah ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse ils répondent pas aux autres et pire des fois vous les avez au téléphone ou vous les voyez en entretien puis derrière ils vous répondent plus jamais et ça c'est un peu frustrant parce qu'on sait pas ce qui s'est passé donc si on est conscient de ça on joue c'est comme une règle du jeu on sait que ça fonctionne comme ça avec les cabinets ensuite vous avez les agences d'intérim psychologie différente les recruteurs agences d'intérim il faut savoir qu'ils sont ouverts depuis 2005 au CDI donc ce n'est pas à négliger dans chaque branche il y a des consultants en recrutement au début des années 2000 moi j'étais chez Manpower en 2005 j'ai ouvert le cabinet de Quimper justement et je faisais que du CDI et puis mon grand jeu c'était d'appeler les boîtes et de dire Manpower mais j'y connais rien en intérim donc ça me faisait rigoler mais ça marquait les esprits il faut aller se rendre visible sur leur CVTech parce qu'ils ont tendance à gérer du flux à ne pas trop s'attarder c'est tout de suite c'est instantané ils sont habitués surtout à vendre des coefficients des gens à mettre en poste dès le lundi donc se rendre identifié parce que par contre ils ont un carnet d'adresse assez énorme tout à fait donc ça ce sont chasse de tête cabinet ensuite derrière les agences d'intérim et ensuite vous avez les DRH RH dans les structures je vais caricaturer mais des profils plutôt qui n'ont qui n'ont jamais le temps quand je dis jamais le temps mais même nous en tant que recruteurs qu'on travaille avec eux ils sont sur 10 000 dossiers en même temps donc c'est et il faut les approcher sans leur faire peur parce qu'ils peuvent se sentir vite envahis et ils peuvent vite c'est comme quand on rentre dans la zone physiquement parlant on est un peu trop près directement des personnes ça peut leur faire peur et là il y a des biais c'est à dire que je vais caricaturer ce que je vais dire n'est pas péjoratif mais la plupart des DRH sont restés sur l'annonce et la lettre de motivation parce que ça leur va bien parce que ça va fonctionner comme ça et que ils sont certains sont habitués même à imprimer tous les CV et les lettres de motivation et à les trier avec le stylo et ils recherchent des mots-clés et ils vont faire des interprétations sur les CV donc ça aussi c'est c'est pas forcément facile au niveau stratégique ce qui est intéressant c'est de rentrer en contact avec des gens de l'entreprise via LinkedIn c'est limite de la vente complexe j'ai marqué souvent ma connexion est instable alors que j'ai la fibre je vais me plaindre donc sur les RH et DRH c'est se faire des amis au sein de la société c'est-à-dire que typiquement petit tip sur LinkedIn ce qu'on peut faire c'est quand je vois une entreprise m'intéresse c'est aller demander en contact des gens de l'entreprise et demander tout simplement je suis en recherche est-ce que à votre connaissance dans votre entreprise il y a un recrutement qui est en cours parce qu'on parle beaucoup de marché caché et voilà je me permets de et il y en a certains qui répondent dès l'instant où ils vous ont répondu la fameuse DRH vous pouvez lui envoyer un message en disant de la part de voilà et là tout de suite la porte d'entrée la porte s'ouvre plus facilement parce que vous avez eu une info de quelqu'un de l'entreprise ça ça clairement parce que ce sont des profils à approcher de manière un peu plus touchy on va dire et ensuite vous avez les prescripteurs j'en parlais ce matin mais toutes les personnes qui sont coach qui sont directeurs commerciaux externalisés qui se 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 faire connaître de se faire voir pas leur demander leur dire voilà je suis en recherche d'emploi ils vont le voir dans votre profil mais échanger commenter pour qu'ils vous voient dans le panorama que vous êtes là toujours pareil ça prend du temps mais c'est donner pour recevoir et qu'ils puissent voir et enfin pour finir les dirigeants eux-mêmes ceux qui sont capables de prendre des décisions le plus rapidement possible sont les dirigeants de TPE-PME les dirigeants de TPE-PME et ceux-là ils sont présents sur LinkedIn mais très peu ont le temps de venir lire des commentaires ou d'écrire de ce que je perçois mais ça m'intéresse justement d'échanger là-dessus et donc quand il n'y avait pas la pandémie c'était d'arriver à les voir sur des réseaux de leur serrer la main de discuter avec eux d'échanger à Van celui qui est capable d'aller au club d'entreprise de rugby par exemple un petit placage ou deux et hop là c'est bon c'est fait mais ce que je veux dire par là c'est que c'est des gens nous on aime bien par exemple chez Mian Magos travailler avec des entreprises justement notre cible favori ce sont les TPE-PME sans recruteur en interne pourquoi ? parce que le dirigeant il est tout de suite il est là on peut le conseiller et il écoute il n'y a pas toutes les strates qu'il peut y avoir sur les grandes routes donc voilà un peu là-dessus donc déjà je ne vais pas faire un monologue qu'est-ce que vous ressentez des réactions par rapport à ce que je dis ça m'intéresse fortement qui veut parler prendre un peu la parole ouais j'ai juste d'abord une question par rapport aux mots-clés sur le profil LinkedIn la question c'est comment est-ce qu'on peut les voir c'est-à-dire se mettre dans la posture du recruteur pour voir comment notre profil apparaît est-ce qu'il y a comment faire en fait c'est ça ma question comment faire pour voir ton profil comme si un recruteur venait voir ton profil yes pour voir si j'ai les bons mots-clés en fait ah d'accord ma question elle est un peu voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'ai des mots-clés enfin voilà donc je vois bien dans mon profil LinkedIn que mon profil parce qu'on a des statistiques enfin on sait qu'on est apparu x fois dans la semaine ou dans le mois dans les recherches le problème je ne sais pas quelles sont ces recherches voilà quelles sont les recherches qui sont faites par les gens qui cherchent donc je vais inverser la question et donc je veux me mettre dans la posture de quelqu'un moi je suis dans le marketing ou la communication en l'occurrence je veux me mettre dans la posture de quelqu'un qui veut recruter quelqu'un dans le marketing experte et donc voir qu'est-ce que je tape et voir si mon profil apparaît c'est ça que j'aimerais faire comme exercice mais je ne sais pas le faire peut-être aller voir ta note sur le SSI aussi non c'est pas ça non c'est pas ça enfin je ne sais pas mais moi le SSI mais dis-toi non tu vois je regardais ton profil PME PME Breton boostez vos ventes par le marketing et la communication tu es toi chef d'entreprise tu veux booster tes ventes et tu veux booster tes ventes ton chiffre d'affaires par les ventes ou la com qu'est-ce que tu vas taper sur Google leur premier réflexe c'est taper CV commercial CV commercial van par exemple mince 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 si si on t'écoute CV commercial van oui par exemple quelqu'un qui veut qui veut booster ses ventes il va taper mais bêtement CV commercial van au début alors il ne tombe que sur marqué offre d'emploi donc il ne tombe sur aucun CV voilà c'est ça c'est ça sa première démarche on va dire va être là-dessus après il affine et la question est de savoir est-ce que par exemple quand je vois ton profil si je ne te connais pas je me demande si tu es indépendante si tu es à la recherche d'un job tu vois donc soit tu affirmes et tu es je booste vos ventes en gros je booste vos ventes avec peut-être un peu plus de concret en fait dans par les réseaux sociaux par le téléphone par la prospection par enfin j'en sais rien un truc qui fasse que j'en connais qui me disent là je vois un chef d'entreprise à Orléans qui m'a appelé hier il m'a dit je cherche quelqu'un pour prendre des rendez-vous pour augmenter donc après mon travail de recruteur c'est de savoir est-ce qu'il a vraiment besoin de ça je ne sais pas mais ce qu'il lui parle ce sont ça donc la remonte passante de votre réseau est faible donc c'est imagine toi tu as un besoin tu tapes sur la barre Google et voir est-ce que ton profil ressort avec tes mots-clés je te prends un dernier exemple à Plérin-Leclerc il cherchait il y a une dizaine d'années un directeur d'espace culturel et il y en avait un sur Paris il avait tout compris il avait il avait mis son profil le slogan tout ça et on le trouvait partout dès qu'on tapait directeur d'espace culturel il sortait mais dans tous les sens bon il n'était pas très bon donc il changeait de poste tous les un an et demi deux ans mais c'est comment on arrive à rendre visible Sylvie tu vois qu'on sache que Sylvie si on l'embauche il va se passer ça, 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 ça c'est facile à dire mais et c'est peut-être demander aussi de faire une enquête sur Van d'envoyer des messages en disant voilà j'aimerais savoir comment vous percevez mon profil ça aussi c'est des choses qui peuvent se faire et qui humainement les gens répondent sur ce que je te dis tu en penses quoi Sylvie ta réaction ah non mais je suis je suis convaincue enfin j'entends ce que tu dis je te remercie parce qu'effectivement ça relève l'ambivalence de ma posture à date entre je recherche un emploi de salarié et en même temps je me lance pour créer mon poste voilà donc effectivement après après c'est comment je le dis mais c'est vrai que c'est plus détaillé dans l'expérience ou dans les expériences justement c'est ce que j'ai voulu faire en fait et quand on lit l'expérience on voit bien que je propose en service de l'externalisation marketing ou de la maîtrise d'ouvrage mais ça demande de descendre dans l'expérience tout à fait voilà donc après j'entends et je te remercie de ce commentaire mais c'est vrai que c'était plus aussi pour par rapport à l'association tu vois qu'on puisse expliquer à nos adhérents comment faire ce type de recherche boulelienne pour voir comment les profils ressortaient parce que dans le choix des mots-clés parce qu'on nous a bien expliqué que sous le profil son nom il fallait bien cette première phrase elle était très importante mais est-ce que il n'y a pas que ça qui joue dans les recherches bouleliennes il y a ça plus tous les mots qu'on peut mettre dans les expériences en fait c'est pour ça que je voulais faire un exercice en fait pour qu'on se rende compte mais est-ce qu'on doit mettre c'est pareil des hashtags est-ce que les hashtags sont importants est-ce que c'est des mots-clés moi c'est pareil sur LinkedIn je ne sais pas exactement où positionner les bons mots est-ce que c'est dans le petit pitch est-ce que c'est dans la première phrase comme tu dis Sylvie en dessous de notre photo qu'est-ce qui est le plus représentatif sur LinkedIn en fait où va chercher l'information le recruteur le recruteur il a un compte recruteur où il peut chercher par filtre en fait soit sales navigator soit recruteur et il peut chercher en fait tous les gens qui sont open to work qui ont mis sur leur photo en fait ouvert à la recherche d'emploi par secteur d'activité par zone géographique et donc tu as tous les profils qui ressortent et il peut envoyer des messages à tous c'est comme un CRM là-dessus donc j'ai envie de dire sur LinkedIn même si les phrases sont alambiquées parce que plus c'est clair plus c'est précis en fait plus c'est précis plus ça marche mais ce qui est compliqué c'est d'être précis parce que ça t'oblige à renoncer à certaines choses et être focalisé sur un sujet et là c'est hyper compliqué parce qu'on sait faire plein de choses et puis on se dit bon ben c'est voilà c'est ça je reviens juste sur la recherche boolean mettre son CV par exemple sur DoYouBuzz DoYouBuzz qui est assez ancien il y a beaucoup de recruteurs encore qui cherchent des CV sur DoYouBuzz parce que ça permet de se faire référencer ils tapent CV parce que sur DoYouBuzz c'est des CV qu'on peut avoir en PDF entre autres comme son profil LinkedIn on peut le télécharger en PDF et ça vaut c'est nanté ça fait longtemps que ça s'est plus ou moins arrêté que ça n'a pas eu l'explosion que DoYouBuzz voulait avoir mais je vais mettre dans le fil pour ceux qui ne connaissent pas je sais qu'il y en a dans leur process ils font InURL DoYouBuzz CV par exemple puis le titre du CV commercial et ils vont regarder suivant l'ancienneté après ils vont googliser le prénom sur LinkedIn pour voir le profil et voir où la personne en est mais sur LinkedIn normalement les recruteurs ils ont tous un compte merci Philippe ils ont tous un compte recruteur moi j'ai un compte sales navigator parce que du coup ça me sert autant pour le recrutement j'en fais de moins en moins mais pour le côté CRM pour me tenir au courant des entreprises qui recrutent et qui sont en croissance là-dessus Simona un commentaire justement par rapport à ce que tu perçois des problématiques aussi des gens que t'accompagnent alors je pense que en fonction du type des publics qu'on accompagne ils sont plus ou moins à l'aise sur ces parties LinkedIn mais ce que je trouve difficile c'est justement les rendre actifs d'y être même à des niveaux agents de maîtrise même cadre des fois ils n'y sont pas ou ils n'y sont très peu et s'ils y sont ils prennent LinkedIn comme une espèce de base de données pour rechercher de l'emploi comme un guide ou autre et non pas comme quelque chose qui peut les rendre visibles c'est pas une vitrine pour eux c'est une base de données pour les CV après moi j'essaye beaucoup d'expliquer aussi l'autre côté de la barrière parce que j'étais en agence d'intérim et j'ai fait du recrutement aussi auparavant finalement je me suis rendu compte que peu importe l'âge et le type de public on a toujours cette image qu'on postule d'une manière classique et on attend les réponses et point barre des fois même pour les relances ils sont très très peu actifs ouais ça c'est t'es d'accord avec moi Sylvie ? ouais c'est un réel problème ça je trouve que ça soit de façon traditionnelle je veux dire quand on répond hors réseaux sociaux on a une offre on répond alors c'est vrai qu'on le fait par mail aujourd'hui on n'envoie plus un courrier comme autrefois mais c'est ce que j'appelle la façon traditionnelle et là on n'a pas de réponse quand on reçoit un mail générique qui nous dit on a bien accusé de réception de notre candidature et puis qui nous dit en fait on dégage toute responsabilité si vous n'avez pas reçu dans 15 jours 3 semaines une réponse de notre part c'est que voilà et ça c'est au mieux c'est-à-dire quand on reçoit ce mail déjà on se dit ok on a bien reçu notre candidature ok des fois on ne reçoit rien du tout et sur LinkedIn déjà c'est ce que tu as dit Sébastien c'est que déjà il y a beaucoup de même des RH qui ne sont pas présentes même dans des grosses structures moi j'en connais des dirigeants pareils par rapport pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure que tu ciblais plutôt dans ton entreprise des TPE des PME qui n'avaient pas de recruteurs en interne et que tu ciblais les dirigeants parce qu'a priori ils étaient là j'aurais tendance à te dire que oui effectivement pour les TPE vraiment les petites PME mais c'est le sens de la PME mais encore sur des PME il n'y a pas toujours les dirigeants et dès qu'on bascule l'ETI etc alors là je trouve que oui c'est vrai que ça dépend du profil je vois Caroline qui fait partie de l'association Caroline Rosette qui est ingénieure agro qui poste qui répond beaucoup effectivement sur LinkedIn elle de son côté m'a expliqué qu'elle était très sollicitée elle ne recherchait même pas elle ne recherchait pas de l'emploi on lui demandait elle doit avoir un profil bien particulier ingénieure agro donc on doit en rechercher beaucoup elle est très sollicitée par messagerie à l'inverse moi je fonctionne beaucoup sur LinkedIn aussi on m'a dit que c'était de la valeur ajoutée donc je regarde les offres d'emploi je commande je poste quand je alors de temps en temps je tombe sur parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations qui arrivent comme ça sans l'avoir demandé donc du coup on tombe sur des personnes ou des structures qu'on ne connaissait pas forcément on demande une invitation l'invitation est acceptée oui à partir de là on se dit on a peut-être une chance on est peut-être intéressante donc du coup moi je me permets j'envoie un message personnel personnalisé dans lequel j'arrive à glisser que je suis sur une recherche d'une opportunité professionnelle mais que ça n'empêche pas d'engager une conversation ou peut-être une rencontre potentielle avec la structure ou la personne en tous les cas avec qui j'ai eu la chance d'être invitée peut-être de converser et à partir de là plus rien plus de message alors je pense qu'effectivement quand on est demandeur d'emploi je suis sur là je suis en train de je suis sur un comment mon parcours professionnel je fais un bilan de compétences un bilan de compétences je trouvais plus Sylvie et c'est vrai que la consultante enfin celle en tout cas qui m'accompagne me dit quand on est demandeur d'emploi on ne fait que ça en fait on est à la recherche de l'emploi toute la journée comme c'est un vrai travail les personnes c'est vrai à qui vous envoyez des messages vous avez tendance à vouloir avoir une information très rapidement en fait un retour mais eux ils ont pléthore de choses à faire ils sont dans l'activité professionnelle et ce côté LinkedIn c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'attente du coup et d'arriver à avoir le contact aujourd'hui avec la COVID c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué même si je reste hyper optimiste hyper dans la dynamique de créer du réseau de Sylvie elle rigole ah moi je suis oui tous les jours quoi j'essaye d'avoir un lien de retrouver de trouver quelqu'un un contact avec qui je peux peut-être il y a un potentiel voilà recruteur personne intéressé par mon profil mais franchement c'est long quoi c'est long c'est c'est ah ouais c'est 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 tout à fait je pour rejoindre on a un problème de de mise en relation quoi donc ah ouais j'aurais plus facilité je dirais quand je vais courir nager faire du kayak du surf à rencontrer des gens à créer du lien que là sur ce profil LinkedIn je m'en rends compte je suis dehors je crée du lien une personne qui me ah je vous ai déjà vu tiens sur votre c'est pas vous que je vois sur le surf l'autre jour je vais courir à midi le gars il sort de sa voiture habillé en costard cravate il me dit je connais pas j'étais en short en débardeur franchement l'air de rien du tout mais je courais j'avais la j'avais la niac j'étais bien je me défoulais et il m'a dit vous connait je pense que je vous ai déjà vu vous faites pas de la planche à voile à Aradon et je me suis ça m'a fait ça m'a fait sourire je me suis dit mais je vais aller sur mon kayak je vais je vais continuer à fonctionner comme ça parce que j'ai l'impression que c'est presque comme ça que j'arrive à créer plus de liens dans cette dynamique là que d'être derrière mon ordinateur à envoyer des messages qui finalement j'ai pas de retour sur LinkedIn je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça mais je pense que la période fait aussi que les contacts sont plus compliqués j'ai appelé Randstad hier dans le cadre de de mon parcours professionnel pour avoir un créneau passer un coup de fil savoir ce qu'était un recruteur un chargé de recrutement bon ben j'arrive pas à avoir un rendez-vous en présentiel peut-être un rendez-vous par téléphone mais encore ouais donc ouais c'est plus compliqué je trouve ça c'est la alors c'est dans les deux sens mais c'est vrai que on revient avec cette problématique en fait ils ont des demandes de recrutement de l'autre côté et il leur faut des personnes il faut qu'ils trouvent les bonnes personnes pour pouvoir facturer et vivre derrière du coup en gros c'est si à l'instant T vous avez le profit qui correspond vous dites ah Anne elle m'intéresse vite vite Anne il faut qu'on se rencontre d'un seul coup vous devenez sympathique je caricature mais c'est un peu ça mais à l'inverse c'est pareil quand vous faites de la la prospection on a un réseau de recruteurs qui prospectent les chefs d'entreprise de TPE, PME et qui utilisent beaucoup LinkedIn et c'est compliqué d'avoir d'avoir ah hop là je vois Loïc TPE, PME TREUG 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 Sous-titrage ST' 501